Pour la première fois, Javier Milei sort du Congrès en tant que président de l'Argentine. Acclamé par ses partisans venus en nombre, l'économiste ultralibéral annonce le début du nouvel ère, faite de privatisation et de coupes budgétaires. Malheureusement, et je dois vous le répéter, il n'y a pas d'argent. C'est pourquoi il n'y a pas d'alternative à l'ajustement, pas d'alternative au choc. Dans son discours, Javier Milei dépeint une Argentine ravagée par la hausse des prix et les déficits. Selon lui, les péronistes au pouvoir depuis 2015 lui laissent le pire héritage de l'histoire du pays. Quelques minutes plus tôt, ce sont justement ses prédécesseurs Alberto Fernandez et Cristina Kirchner qui le reçoivent dans l'enceinte du Parlement pour sa prestation de serment. Moi, Javier Gerardo Milei, je jure devant Dieu et devant la patrie sur ses saints évangiles d'assurer avec loyauté et patriotisme la fonction de président de la nation argentine et de respecter et de faire respecter fidèlement la constitution et les pouvoirs qu'elle me confère. Oui, je le jure. Désormais revêtu de l'écharpe présidentielle, Javier Milei rejoint le palais présidentiel. Pendant son mandat de 4 ans, l'ancien polémiste devra mettre fin à l'inflation malgré son absence de majorité au Parlement. Oui, il y avait beaucoup de représentants de l'extrême droite internationale. Vous l'avez dit donc Jair Bolsonaro, l'ancien président du Brésil, mais aussi Viktor Orban, le premier ministre hongrois, également des personnalités du parti d'extrême droite espagnol Vox, mais aussi des personnalités de premier plan comme Vladimir Zelensky, le président de l'Ukraine. Mais le grand absent aujourd'hui, c'était Lula, le président du Brésil. Alors que l'Argentine et le Brésil sont de grands partenaires commerciaux, que ce sont tous les deux les piliers du Mercosur, Lula a refusé l'invitation parce que Javier Milei l'a insulté. Durant la campagne, il l'a traité de communiste corrompu. Donc les relations entre les deux géants d'Amérique du Sud s'annoncent pour le moins houleuses dans ces prochaines années. Sous-titrage ST' 501